Attention pour les couleurs Sous-titrage ST' 501 Il y a 90 ans, au petit matin du 28 janvier 1921, dans un silence qui incarnait à lui seul le deuil de tout peuple, le soldat inconnu était inhumé sous l'arc de triomphe. La République consacrait le monument élevé aux victoires de la Révolution et de l'Empire à la dépouille d'un simple soldat tombé au cours du conflit, le plus meurtrier de toute notre histoire. A travers lui, la France rendait donc hommage à tous ceux qui, comme lui, avaient sacrifié leur vie sur tous les champs de bataille de la Grande Guerre. Chaque jour, depuis le ravivage de la flamme du souvenir, est là pour perpétuer cet hommage et rappeler l'immensité aujourd'hui presque inconcevable de ce sacrifice. Au fil des temps, les morts de la Seconde Guerre mondiale, d'Indochine et d'Afrique du Nord, furent à leur tour honorées sous l'arc de triomphe. Mais le 11 novembre reste une journée consacrée aux seuls souvenirs des soldats tombés au cours de la guerre 14-18. La disparition du dernier combattant du premier conflit mondial, le 12 mars 2008, et la perspective des manifestations qui commémoreront dans deux ans le centenaire de la Grande Guerre, impliquaient de faire évoluer la portée symbolique de la journée nationale du 11 novembre. Face au réel, vous qui êtes groupés autour de cette stèle, savez-vous seulement pourquoi ces gens sont morts ? Alors sachez qu'ici, à leur pays fidèle, tombèrent tous ces héros et galants les plus forts. À côté des grands nous révélés par l'histoire, les voilà reposant parmi les tout meilleurs. Ils ont bien mérité le respect et la gloire, dévolus aux vaillants et purs triomphateurs. Car ceux qui défendent s'inscrits en lettres d'or sur la pierre ou drapeau depuis l'âge biblique, au nom d'un idéal ayant reçu l'accord d'un peuple partisan de cette république, dont la divise marée, honneur et liberté. Dans le ciel et le fond, le ciel de mer, le peuple de voie s'il va finir, de l'eau en l'air, sur le train de croire, selon les potes, les alouettes de l'église, dans leur camp, et tout le monde, le rédicieux. Nous sommes morts, nous qui collerons nos réunions, un de parents à nos amis, c'est nous qui retournerons ici au champ de l'eau. À nous, on vit la vie, un peu plus de l'eau, et des derniers, un peu plus de l'âge, depuis des doutes de la liberté. Acceptez le défi, ce n'est pas le plus qu'il faut, c'est le plus qu'il faut, c'est le plus qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada